bonjour à tous je suis à la gare de bangpahin alors bangpahin c'est à un quart d'heure vingt minutes de train de ayutthaya ou à peu près une heure de train de bangkok alors bangpahin est connu pour son palais royal mais cette fois ci je viens pas pour voir le palais royal j'avais déjà fait une vidéo dessus vous pouvez voir sur la chaîne youtube il ya deux trois ans je crois mais je viens pour un temple qui est unique avec une façon assez unique aussi d'y accéder alors la gare de bangpahin vous pouvez pas la rater si vous savez pas trop où descendre il suffit de regarder par la fenêtre vous allez voir ce petit pavillon qui est vraiment représentatif de la gare de bangpahin donc c'est parti on va aller voir ce temple qui s'appelle le wat niwet tamaprawat wat niwet pram aaaah wat niwet tamaprawat bon je crois pas qu'il y ait de consigne à la gare mais je vais essayer de voir s'il ya moyen de de laisser mon ma valise en voilà donc j'ai laissé ma valise au station station master ce qui me permettra de visiter plus tranquillement et de la gare vous allez juste à aller un tout petit peu sur la gauche là vous avez le taxi vous avez parfois des sanctéos qui peuvent vous emmener donc au palais royal mais bon il y en a pas trop souvent et juste là vous avez donc la station de mototaxi alors là pour l'instant il ya personne je vais attendre qu'il y en ait un qui arrive je pense que vous n'aurez pas trop longtemps à attendre alors si vous êtes à plusieurs c'est sûr que vous peut-être mieux le faire à pied à pied il ya un kilomètre et demi de marche c'est à peu près une vingtaine de minutes de marche moi j'ai fait un peu le flémar là puis j'avais aussi envie de savoir combien ça coûtait et si on arrivait facilement à avoir un mototaxi la réponse est oui ça c'est l'enceinte du palais royal justement donc là en fait c'est l'entrée du palais royal et pour aller au wat niwet samahawai on continue un tout petit peu en fait il est vraiment de l'autre côté de la rivière le temple vous allez aller ici sur le parking du palais royal et au fond du parking donc vous êtes sur le parking du du palais royal et le temple en fait il est vraiment juste en face du palais royal vous avez la rivière là qu'il faut simplement traverser alors pour traverser la rivière vous allez vous dire bah il ya un bateau c'est tout simple hop une barge machin c'est pas exactement exactement un bateau ces petits câbles vont peut-être vous donner un indice bouge un peu et voilà on est arrivé oui on est parti de la banfaise dans ce petit téléphérique là c'est une espèce de petite maison suspendue en fait et on arrive donc au wat niwet tamah pra wat voilà donc là il va repartir à vide pour aller chercher des passagers de l'autre côté allez on va aller visiter le temple alors l'utilisation de ce de ce petit téléphérique est gratuite par contre quand vous arrivez il vous êtes encouragé et je vous encourage aussi à le faire alors faire un don ne serait ce que pour payer l'électricité alors ce temple se trouve sur une île qui est juste en face donc du palais royal de bangpain et ouais dans le temple alors là je pense que c'est des moines qui visitent mais il y a des moines qui habitent dans le temple et qui donc et qui dit donc le matin pour aller faire leur tournée d'aumône je pense qu'ils doivent prendre aussi les petites cable car le petit téléphérique voilà la partie principale de ce temps comme tous les temples bouddhistes faut enlever ses chaussures avant de rentrer oh c'est pas une église qui a été transformée en temple bouddhiste c'est bien un temple bouddhiste qui a été construit dès le départ commandé par le roi chou la longue corne rama 5 de son nom de règne pour être sous cette architecture là c'est à dire architecture d'église gothique architecture européenne ce qui montre l'ouverture sur le monde des thaïlandais à cette époque et puis je pense à beaucoup beaucoup d'époques vous voyez je vous disais il est sur une île en fait c'est une île un peu en long vous avez le fleuve Chao Praia des deux côtés donc moi j'étais de l'autre côté pour prendre mon petit téléphérique et venir ici et là vous avez le bras principal du fleuve Chao Praia sur lequel circulent les bateaux et les péniches etc puis je sais pas si il est agréable ce temple il est calme et alors c'est aussi un très joli décor pour les photos de mariage non mais voilà on est ici on voyage un petit peu en europe en restant en thaïlande alors évidemment il y a certains ronchons qui vont dire pourquoi je viendrais voir une architecture européenne en thaïlande je vous assure que quand vous serez venu dans ce temple vous vous demanderez pas pourquoi vous trouverez que le temple est magnifique agréable à visiter je vous montre pas le palais royal de Bangpain qui est juste en face il y a ce petit bras là qu'on a traversé en téléphérique qui sépare les deux j'avais fait une vidéo il y a je crois trois ans un peu moins de trois ans dessus donc vous pouvez retrouver dans l'historique des vidéos sur youtube sinon vous avez toutes les infos pour le visiter sur le site thaïlande.com et bien évidemment je vous recommande de faire les deux mais surtout de ne pas faire comme moi j'avais fait la première fois de faire juste le palais royal et de pas venir ici en se disant oh c'est juste une église c'est pas tout à fait tout à fait juste une église donc c'est piloté depuis là-haut les téléphériques depuis ces petites tours et donc on va repartir on va repartir, monter sur le téléphérique et on va repartir on baisse la rampe et puis on repart voilà c'est parti vous avez deux possibilités soit vous êtes courageux et vous marchez ce que je vais faire soit vous attrapez un mototaxi et un mototaxi sur le parking vous ne devriez pas avoir de mal à en trouver parce que l'essentiel du travail des mototaxis à Bangba In c'est quand même d'emmener les gens ici et donc le palais royal il est là alors organisez votre visite si vous voulez faire les deux sachant que le palais royal il ferme à 16h et qu'il est assez grand et donc il faut quand même compter du temps pour le visiter alors pour revenir à la gare à pied c'est assez simple, vous longez au début l'enceinte du grand palais puis l'enceinte du grand palais vous allez arriver à ce temple traversez-le ça va beaucoup plus vite à pied vous voyez vous sortez du temple et là vous allez à gauche vous êtes sur la grande rue la gare est là-bas au bout vous la voyez je pense qu'il y a quoi ? il y a 400 mètres, 300 mètres et voilà j'arrive à la gare donc effectivement il y a quoi ? il y a 20 minutes de marche c'est assez rapide donc à l'aller vous pouvez faire pareil dans l'autre sens évidemment et là vous voyez il est là le taxi collectif il peut vous emmener aussi jusqu'au palais royal et donc quasiment au temple il est là il n'était pas là tout à l'heure mais là il est là donc c'est celui-là et donc il est vraiment dédié à ça vous voyez par de la Satani Rottweil pour le palais voilà il n'y a plus qu'à prendre un ticket moi je n'ai pas réservé en avance donc là le train qui est là c'est un train qui repart vers Ayutthaya mais moi je vais vers Bangkok et j'en ai pour 20 baht en 3ème classe j'avais dans l'idée d'éventuellement dormir ici à Bangpahin pour me lever tôt à l'aube et aller voir les moines prendre le téléphérique pour faire leur tournée d'offrandes matinale mais en fait l'offre d'hôtel à Bangpahin n'est pas extraordinaire et vous n'avez surtout pas d'hôtel ou de guest house vraiment proche du palais royal alors finalement j'ai préféré continuer ma route et donc je retourne vers Bangkok et donc vous pouvez faire ces visites-là soit depuis Bangkok comme je vous disais il y a à peu près une heure de train à l'aller une heure de train en retour ou depuis Ayutthaya ça se fait en quelques heures ou à la journée prévoyez suffisamment de temps sur place pour bien avoir le temps de visiter le palais royal si vous voulez visiter le palais royal si vous ne faites que le temple ça ira plus vite si vous faites les deux voilà moi je pense qu'il faut au moins compter 4 heures sur place pour visiter les deux et puis donc vous oubliez bien vos horaires de train vos horaires de train pour Bangpahin que vous retrouverez bien évidemment sur le site Thailandi.com dans la rubrique transport puis train et donc Bangpahin par contre est dans la recherche détaillée parce que ce n'est pas une destination majeure donc vous allez dans recherche de train détaillée et vous retrouverez Bangpahin et tous les trains pour venir et repartir voilà vous retrouverez toutes les informations pour visiter ce temple Bangpahin Ayutthaya et toute la Thaïlande sur Thailandi.com salut 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 salut